Bonjour, aujourd'hui, j'ai le plaisir de corriger, j'aime pas ce mot, mais un tableau de Patrick qui a donc réalisé cette nature morte un peu surréaliste légèrement, avec une ambiance particulière. Il est parti d'un exercice que j'ai proposé il y a maintenant quelques mois, et il a ajouté des éléments nombreux, il a recomposé, etc. Donc, en fait, j'ai le plaisir à lui proposer des corrections. Alors, avant toute chose, je précise que je ne fais que des propositions, je dis ça parce qu'il y a une personne qui m'a dit, oui, comment vous pouvez vous permettre de juger ? D'abord, d'une part, c'est vous-même qui êtes, quand vous m'envoyez des photos, qui me demandez de le faire. Donc, je ne suis pas de manière autoritaire, je ne me le permettrai pas. Ensuite, ce n'est qu'une proposition de correction, ce n'est pas la pensée unique et certaine et obligatoire. Je n'ai pas l'autorité pour faire ça, c'est simplement, de manière cordiale, et peut-être en tant que praticien, pratiquant de longue date, je propose des solutions qui sont plus sur le plan technique ou des petites incursions dans des suggestions. Sur le plan technique, c'est-à-dire que ça peut être le dessin, les valeurs, les couleurs, et éventuellement des éléments qui peuvent être un peu plus diversifiés. Mais en aucun cas, je ne me permettrai d'intervenir sur le choix d'un sujet et devenir un terroriste artistique. Voilà. Bien. Donc, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, évidemment, comme d'habitude, et puis appuyez sur la cloche et vous inscrire à la newsletter si vous voulez en savoir plus. Alors là, maintenant, donc, revenons à notre sujet. Donc, Patrick est parti des trois éléments centraux qui sont ceux-ci. Voilà. Voilà, j'avais fait ça au départ. Et puis, dans un deuxième temps, j'avais proposé de faire glisser ce tableau vers la partie du lointain, qui est l'intégration à un paysage complètement inventé, à partir d'ingrédients qui sont la réalisation d'arbres, de feuillages, etc. Donc, c'était un peu l'idée. Alors, Patrick a repris cette base-là et il a ajouté ces feuilles ici et des ingrédients, donc, les noisettes qui sont en plus. Alors, globalement, on va dire que c'est aussi un travail qui a déjà de la base, quoi. Je veux dire, on ne part pas de n'importe quoi. Enfin, puis même, on ne part jamais de n'importe quoi. Excusez-moi. Ce n'est pas ce que je veux dire. Il peut y avoir un travail de débutant, mais c'est un travail sérieux, c'est-à-dire de quelqu'un qui travaille. Voilà. Et je vais proposer mes corrections. Alors, on va commencer déjà par la composition générale. Il faut toujours partir du général pour aller vers le particulier. Alors, de manière générale, les apports que Patrick a faits seraient bons, mais ce n'est pas dans la manière d'être exécutée. L'exécution est assez correcte, je trouve. C'est dans le fait que ça fait une surcharge. Ça, plus ça, plus ça, plus le fond, ça fait beaucoup, je dirais. Alors, l'astuce souvent dans ces cas-là, et puis, il y a un élément, à mon avis, qu'il faut faire disparaître, c'est celui-là. Faire un arbre au premier plan comme ça, ce n'est pas une bonne idée, me semble-t-il, de le couper comme ça. Et il n'apporte pas grand-chose, si ce n'est un liseré noir qui alourdit. Au contraire, moi, j'aurais rajouté 5 cm en bas, 5 cm sur le côté et 5 cm à droite. Voilà, tout simplement. Ce qui aurait permis, comment dire, de donner de l'air, de la respiration, dans la mesure où il y a l'apport de deux ingrédients nouveaux. Alors, ça, c'est le premier point. Alors, maintenant, venons, donc, pour la composition. Je dirais, nous avons ici une feuille qui est pas mal. Je dirais, elle est bien dessinée, elle est bien nette, etc. Je la trouve pas mal. L'ombre est toujours pareil. C'est ce que j'avais fait un jour comme commentaire. Le rapport de le sol lui-même est un petit peu confus. Il n'est pas net. C'est-à-dire qu'on sent des traits clairs ici, des tâches plus foncées là, de nouveau des traits comme ça. Alors, évidemment, un sol n'est jamais régulier. Mais là, on sent une irrégularité non contrôlée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de zone. Par exemple, il pourrait y avoir une zone un peu plus claire, mais dans sa globalité, qui glisse de manière paisible, je dirais, vers quelque chose de plus foncé, par exemple. Voilà. Ensuite, vous voyez, c'est un peu confus. Là, par exemple, si on reprend les fonds. Ici, on a une ombre là, qui longe ici. Mais comme la lumière vient de là, logiquement, la lumière devrait aller et délimiter la pomme jusqu'ici, par exemple. Et là, à ce moment-là, il y aurait une petite ombre qui ferait ça. D'accord ? Ça, c'est vraiment important. Ensuite, bon, là, j'ai rien à dire sur les pommes ici. Peut-être ici, c'est un peu jaune. Et puis, on ne sent pas la fraîcheur de la pomme. Il faut les retravailler à des tons très, très doux, à base de gris très clair, etc. Mais là, c'est un petit peu naïf comme représentation. Ensuite, ici, ça, c'est un point important. La découpe ici n'est pas régulière. Or, une pomme est souvent parfaitement régulière dans sa forme. Et cette limite-là est un tout petit peu trop dense. Et un tout petit peu, comment dire, trop nette. Je dirais, un peu trop nette. Voilà. Donc, il y a simplement ça. Dans les lointains, bon, l'ensemble n'est pas mal. Je dirais, attention, c'est des critiques par rapport à un travail qui est correct. Mais je vais loin pour vous expliquer comment je fonctionne, moi. Et vous, ça vous donnera, vous peut-être, envie de faire pareil. Ou alors, vous ne serez pas d'accord. Là, par exemple, là, on a cette forme-là. Elle s'arrête plouf, ici, comme ça. D'accord ? Et on a du rouge et du blanc. Alors qu'on sent bien qu'il y a une espèce d'effet de brouillard qui pourrait permettre de relier les deux plus souplement, je dirais. Celle-ci est pas mal, hormis le fait que, comme il y a un brouillard devant la partie rouge, ce brouillard-là, probablement qu'il est aussi devant la partie, le pépin qui est là. Et puis, s'il y a un brouillard ici, comment se fait-il que cet arbre soit aussi net derrière ? Voilà. Donc, il y aurait une astuce, ce serait légèrement adoucir ces zones-là, descendre d'un degré de valeur de gris, faire un peu moins foncé, monter un peu les contrastes de la pomme, ici, par exemple. Et pareil, réduire légèrement et donner peut-être un peu de volume à cet arbre. Alors, les lointains, bon, c'est assez corriguant. Je ferai une légère, disons, même si je ne l'ai pas fait comme ça dans le tableau que j'ai proposé comme exercice, dans ma formation. Ici, par exemple, on pourrait légèrement adoucir les lointains. C'est toujours une bonne astuce pour rendre le premier plan plus fort. Et alors, oui et non, enfin, c'est parce qu'à ce moment-là, on rendrait plus fort le premier plan, mais on rendrait aussi plus fort les noisettes qui sont, elles, extrêmement nettes, etc. Donc, il y a un petit problème de composition, il faudrait qu'il y ait de l'air, quelque part. Donc, il y aurait eu, par exemple, cette noisette-là et cette coquille-là, cette noisette-là et le reste ne seraient pas là. On aurait pu ramener cette coquille-là ici, voilà. On aurait eu plus d'air, donc ça aurait été plus jouable, voilà, tout simplement. Ensuite, cette partie-là est forte avec des gris très forts et des blancs très forts ici. Il y aurait peut-être moyen d'adoucir ce rapport au noir. Je vais faire une proposition d'adoucissement de la formule. Alors, allons-y, essayons de faire des petites propositions de correction. Je le fais, ça, c'est mon truc nouveau. Alors, vous êtes indulgent, je sais, mais voilà. Alors là, par exemple, j'ai fait mon, voilà, je le rendrai un tout petit peu plus foncé, un peu plus bleu. Alors, légèrement, j'utilise des grisailles pour régler un peu ça, vous voyez, rien qu'en faisant ça en adoucit. J'ai parlé aussi, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, ce noir est un peu fort. Alors, si vous avez une table blanche, comme c'est le cas, ou une impression de blanc qui peut être de la neige ou n'importe quoi, le foncé, il ne peut pas y avoir un rapport de valeur zéro, donc blanc, à 10, valeur noire, comme ça. Donc, il y aura des tons intermédiaires. Alors, je vais le faire. Alors, je vais faire un effet double. J'adoucis un peu là et je fonce un petit peu là, voilà. Vous voyez, regardez, simplement ça. Je travaille beaucoup sur les valeurs parce que c'est souvent là que ça bute le plus et que je travaille sur les couleurs, ce serait trop long. Donc, voilà. Moi, je ferai ça ici aussi, voilà. Ça adoucit légèrement. Vous voyez, ça rend plus nettes les pommes, ça rend plus nettes aussi des zones. Alors, là, la netteté, c'est pareil ici. Là, par exemple, je ferai un peu, voilà, un petit glissement comme ça. Voilà, je rendrai un petit peu. Alors, j'utilise la même grisaille parce que ça me permet de le faire, voilà, comme ça. Et j'enlèverai, j'enlèverai l'arbre, simplement. Alors, l'arbre, voilà, je vais le rendre quasiment transparent. Voilà. Voilà. Donc, ça le fait respirer sur la gauche. Ça rend un peu plus léger les lointains. Ici aussi, vous voyez, regardez. Tac. Hop. Hop, comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. D'une certaine manière, en faisant ça, alors, on peut aussi le faire légèrement au premier plan. Je vais le faire quand même toujours avec le même. Voilà. Je vais jouer avec les grisailles. Voilà. Je le fais légèrement disparaître. En fait, simplement, pour résumer l'ensemble, quand on fait ça, avec la grisaille que je fais un peu systématiquement, comme je viens de faire là. Voilà. Voilà. Ici aussi, vous voyez, regardez. Tac. En faisant ça. Cet arbre-là que je trouvais trop fort. Hop. Voilà. Je le fais. Voilà. Comme ça. Donc, j'ai fait reculer ça. Donc, j'ai recréé un effet d'impact plus fort des éléments centraux. La pomme, les deux pommes et celle-ci. J'ai adouci quand même légèrement l'ombre ici. Et j'ai rendu plus flou ici et là. Rien qu'en faisant ça, on règle une partie des valeurs. Par contre, dans la composition, je répète, ça fait beaucoup. Voilà. On aurait pu garder ça, mais j'aurais mis moins de noisettes. J'en aurais mis... Peut-être que j'aurais fait d'abord plus petites. Il faut faire attention au problème d'échelle. Des noisettes, ça fait un centimètre, deux centimètres. La pomme, elle en fait six ou sept. Donc, à mon avis, les noisettes sont un peu trop grandes. Alors, en les réduisant, en n'en mettant qu'une ici, plus la coquille là, on aurait résolu une partie du problème. D'accord ? C'est ce que j'appelle tendre vert. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, encore un petit détail ici. Voilà. Donc, j'adoucis ça comme ça. Vous voyez, tout simplement, c'est une manière un peu astucieuse de faire ça. Alors, les couleurs sont bonnes. Donc, je n'y travaille pas. J'ai réduit l'intensité de la valeur de l'arbre. Les lointains, j'ai fait une petite grisaille qui a nuancé un petit peu les couleurs claires. Et puis, bon, le premier plan, je viens déjà d'en parler. Voilà. Bon, écoutez, il ne vous reste plus qu'à d'avoir félicitations à Patrick qui est un travailleur infatigable. Je pense qu'il y a un moyen de l'améliorer. Alors, il faut bien penser à donner de l'air. En général, vous voyez ce tableau-là, je répète, 5 cm de plus autour et vous aviez un système de respiration par l'extérieur. Moins plein. On est trop. On charge trop. Voilà. Écoutez, donc, je vous souhaite une bonne pratique à tous, ceux qui pratiquaient le pastel. Et je vais continuer dans cette formule en m'améliorant sans arrêt avec cette technique, avec sketchbook, pour ceux qui voudraient savoir. A bientôt.